Madame la Présidente, Madame la Commissaire, il y a un an, la Présidente de la Commission nous annonçait la création d'une nouvelle agence européenne pour faire face aux futures pandémies, à l'image de BARDA aux États-Unis. Cette agence prenait le nom d'ERA. Aujourd'hui, ERA, la vicieuse, se transforme en service interne à la Commission, se transforme en outil technocratique. Mais mes chers collègues, permettez-moi cette référence à la mythologie grecque, car aujourd'hui je me sens trahi, trahi comme ERA par son époux Zeus, trahi sous l'ambition et sous la méthode. Une décision sans appel a été prise et vous avez choisi d'y exclure le Parlement européen. Rappelons que depuis un an et demi, ce Parlement ici se bat pour la santé de ses citoyens, se bat pour plus d'ambition, plus de mesures et plus de transparents. Madame la Commissaire, nous avons travaillé ensemble tout au long de cette crise comme partenaire. Comment expliquer alors qu'aujourd'hui, la Présidente von der Leyen décide d'exclure les représentantes des citoyens européens ? Merci. Merci. Merci.